bon on va parler deux secondes de Lucas Guif là, le mec j'ai fait un reel récemment où j'expliquais qu'il disait qu'il fallait pas manger de légumes et tout les gens me sont tombés dessus, ils m'ont dit non mais il faut comprendre tout son contenu dans son ensemble et tout, et les gars déjà première chose, petite clarification moi j'ai vraiment regardé son TikTok, voilà les deux TikTok que j'ai critiqués de façon indépendante, c'est fait exprès, le frérot, mais c'est TikTok de façon indépendante tu peux tomber dessus et pas connaître toute la méthodologie d'entraînement et ce qu'il te dit c'est faut pas manger de légumes, voilà c'est tout, donc voilà ne m'attrapez pas à la gorge pour ça, mais en l'occurrence aujourd'hui on va pas parler exactement de ça, on va parler d'un truc qu'il met en place en ce moment où il dit il faut absolument que tu fasses tes 10 à 20 000 pas par jour si tu veux rester sec à l'année voilà, et tout simplement on va voir si c'est vrai, si c'est pas vrai on va essayer quoi, on va faire des choses voilà donc déjà à quoi ils ressemblent les deux de l'ascar qui nous disent ça parce qu'il y a Lucas Guif et puis il y a son pote voilà, je ne sais absolument pas qui est ce bonhomme voilà, je l'ai découvert sur les vidéos de Lucas il est un physique très respectable, voire même admirable, voilà et Lucas, bon bah c'est plus à démontrer que c'est un c'est un master, voilà mais j'aimerais bien parler du coup de leurs de leurs 10 000 pas par jour alors en fait ce qui se passe quand on s'entraîne et qu'on veut rester sec voilà quand on a comment dire quelque chose des calories qui vont avoir tendance à être basses c'est que on va naturellement avoir tendance à être dans une énergie voilà dans une espèce de de léthargie provoquée par une forme de déficit énergétique ou en tout cas de basse de basse availability de de l'énergie je ne sais pas comment on dit availability en français j'ai plus le disponibilité peut-être de l'énergie et donc ça et bien ça va être ça va être vérifié dans pas mal d'études scientifiques là j'en ai sorti une au hasard voilà en fait enfin au hasard mais qui montre bien que le phénomène existe il y en a d'autres en gros et bien quand tu fais faire du sport à quelqu'un régulièrement que tu regardes ce qu'ils font au quotidien tu te rends compte qu'ils baissent leur niveau d'activité spontanée donc c'est des gens qui vont moins prendre les escaliers qui vont plus rester dans leur canapé qui vont moins foutre des choses de leur journée et et bien peut-être que pour compenser ça se forcer à faire 10 000 à 20 000 pas par jour c'est pas si bête que ça je pense quand même qu'il faut faire attention à quelque chose c'est que si on veut absolument perdre des calories si on veut pas juste en se maintenir à son niveau de lignesse on va dire son niveau de de sécheresse son niveau de body fat bas et bien et qu'on veut vraiment perdre du poids et bien il faut faire attention parce que ce qui se passe ce qu'on a tendance à penser c'est que et bien on a notre total calorique qui est représenté ici par other donc notre total calorique qu'on dépense tous les jours donc tu sais tout ce qui va être je sais pas ton activité cérébrale tout ce qui tout en fait toutes les calories dont ton corps a besoin et bien ça va être ça va s'ajouter à ta dépense d'activité physique d'accord donc plus tu vas faire d'activité physique plus tu dépenseras de calories donc là l'air en fait sous les courbes est censé représenter le nombre de calories dépensées et ce qu'on remarque en fait dans la réalité c'est plutôt que tu as un modèle énergétique de constraint donc c'est à dire que tu vas augmenter au départ tes niveaux d'activité physique et puis ça va se rajouter tu vas avoir une bonne air sous la courbe et puis plus tu vas augmenter ton niveau d'activité physique moins les autres trucs dans ton organisme vont prendre de calories et surtout quand tu es effectivement dans un dans un déficit énergétique et donc de fait et bien tu rajoutes 500 kilocalories de course à pied et bien en définitive tu n'en auras peut-être que 300 supplémentaires alors plus tu vas augmenter ton niveau d'activité physique plus ça va avoir tendance à baisser le reste donc peut-être qu'au départ si tu rajoutes 500 tu auras 300 et puis si tu rajoutes 700 et bien tu n'auras que 350 voilà ça sera quand même des calories en plus mais ce ne sera pas tout donc je pense qu'il faut quand même faire gaffe à ça et pas se rajouter genre 30 000 pas 40 000 pas enfin passer sa journée à marcher ça ne marche pas comme ça de toute façon 10 à 20 000 pas par jour c'est déjà beaucoup 10 000 pas c'est déjà bien cependant ce que je trouve cool avec leur méthode des 10 000 pas par jour c'est et bien le fait que on retrouve dans plusieurs études scientifiques voilà on voit celle-là on voit celle-là et on voit celle-là et à chaque fois ce qu'on a c'est que il n'y a pas de compensation énergétique ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on n'a pas plus faim parce qu'il y a certaines activités physiques genre certaines personnes ce sera cardio certaines personnes ce sera la musculation mais en tout cas ou d'autres activités physiques qui vont donner beaucoup plus faim on va avoir plus faim voilà et peut-être même plus faim que ce qu'on a dépensé alors qu'il semblerait que marcher non marcher ça ne te provoque pas plus de faim donc ça c'est cool c'est cool à noter c'est cool à avoir en tête maintenant est-ce que je recommande d'être sec comme ça à l'année est-ce que je pense que c'est bien pour la santé je pense que ça dépend des gens je pense que ça dépend des gens parce que ça peut faire baisser les niveaux hormonaux et certains vont se retrouver très très bien comme ça et puis d'autres ça ne va pas être ouf ils vont avoir une testo en berne et tout donc c'est un vrai choix qui va au-delà du fait de simplement vouloir être sec c'est un choix de vie peut-être qu'eux ils ont des hormones qui ne sont pas ultra hautes mais qui sont heureux comme ça parce qu'ils sont plus secs à l'année et que ça les rend heureux d'être comme ça pourquoi pas mais je ne pense pas que ce soit le cas pour la majorité des gens donc les 10 000 pas par jour c'est une bonne technique est-ce qu'il faut vraiment viser ce niveau de sécheresse à l'année je ne sais pas non plus voilà mais je trouvais ça intéressant parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois en vidéo et puis ça fait une vidéo un petit peu plus courte par rapport aux dernières sur ce prenez soin de vous puis on se retrouve pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire ce que vous en avez pensé si vous avez envie que j'analyse d'autres choses au niveau de la littérature scientifique vis-à-vis des protocoles récents des choses que disent les gens si ça vous intéresse ce type de vidéo partagez likez commentez bref voilà démontrez votre intérêt et puis je pourrais en refaire d'autres